Il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus de flics, il n'y a plus de politique, il n'y a plus personne. Bonjour, bonjour Cédric, merci, on va se tutoyer, merci d'être là. Donc je suis avec Jean-Olé Laprune, qui a donc écrit ce que je montre à l'écran, ce bouquin qui vient de sortir, sur le cinéma policier français. Et j'ai trouvé que Bac Nord s'inscrivait déjà dans la belle tradition du cinéma policier français. Je ne veux pas employer le mot polar, mais vraiment, cinéma policier français. Moi, ma première question, je dirais quelque part, c'est que je vais citer très exactement ce que dit François Civil lors d'une précédente interview. D'accord ? Et je voudrais te faire réagir par rapport à... Qu'est-ce qu'il a dit François ? Mais c'est dans le dossier de presse, donc tu le sais. Donc il dit, je ne pense pas que Bac Nord s'inscrive dans le genre film policier. Il dit, même s'il a un côté thriller et suspense, il n'a pas réellement d'enquête, d'histoire à élucider. Il met surtout beaucoup en avant la vie de ces policiers, leur quotidien, leurs expériences de terrain, leurs apports, leurs déambulations, leurs frustrations. Est-ce que, pour toi, Bac Nord est un film policier ou est-ce que, bien entendu, il va au-delà, peut-être ? La définition du film policier, finalement, c'est quoi ? Alors, je comprends ce que dit François quand il dit qu'il n'y a pas d'enquête. Donc, souvent, quand on emploie le mot, j'ai lu un policier, j'ai vu un policier, il y a cette notion d'enquête, d'inspecteur, qu'il y a un truc à résoudre. Ce n'est pas le cas dans Bac Nord. Après, on ne peut pas dire non plus que Bac Nord ne soit pas un film policier. Clairement, on est en tout cas dans le thriller. Les trois personnages sont des flics. Et on raconte le parcours de trois policiers dans leurs interventions, dans leur déboire, dans leur rapport à la hiérarchie. Donc, est-ce que L627 est un film policier ? Oui. Est-ce qu'un film d'enquête pure est un film policier ? Oui, oui, bien sûr. Donc, je pense que le genre est large et qu'on peut quand même qualifier, on peut dire que Bac Nord est un film policier. Et moi, ça me convient, ça ne rétrograde pas le film du tout que de dire ça. Il y a souvent la question de la définition du genre qui se pose à chaque fois qu'on peut partir dans des directions multiples. Moi, je m'en suis sorti avec une pirouette en disant... Est-ce que le samouraï est un film policier ? Est-ce que Melville, on peut gangster, policier ? Pour moi, tout ça appartient au même genre. Je m'en suis sorti par une pirouette en disant, pour moi, avec un film policier, un film qui fait intervenir la police, où s'il n'y a pas la police, elle ferait bien de s'en mêler relativement rapidement. Voilà, exactement. Parce qu'il y a des films où il n'y a que des gangsters. Bien sûr, mais ce que j'étais en train de dire, les films de gangsters, mais Rhin est un film policier aussi. La French était un film policier. Mais chaque genre est large et a sa propre approche. Donc on peut faire un film policier intimiste et un film policier d'action. Moi, je pense qu'il a une spécificité bien française, parce que c'est un genre qui traverse tout le cinéma français, depuis les débuts du Mieux jusqu'à votre film. Je trouve que c'est un genre dans lequel les cinéastes qui sont suffisamment larges, pour que chaque cinéaste puisse y imprimer sa propre personnalité. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on fait à chaque fois des films d'auteurs, à partir d'un cadre, après, on fait des films d'auteurs. Et sans faire une analyse de votre film, j'ai retrouvé dans le bac nord, des obsessions qu'il y avait dans HHH, des obsessions qu'il y avait dans la French, sur la famille, sur la solitude, sur la nécessité d'accomplir son devoir, même si c'est dur. Et donc, je connais également un peu Cédric Jiménez par rapport à cette interrogation qui me donne, à travers ce cadre, par ailleurs, très spectaculaire. Sur les individus broyés par la machine, bien sûr. Donc, il y a une thématique quand même spécifique, il y a une petite musique qui s'éteint. Et cette thématique, en fait, c'est marrant parce qu'elle apparaît toujours à l'arrivée, en fait. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à un sujet et on n'y pense pas. On se rend compte qu'en fait, on s'est intéressé à ce sujet, peut-être parce que ça, parce qu'il y a cette thématique qui obsède... Ça résonne, ça résonne en toi. Je pense que, je ne sais plus qui disait, qu'on fait toujours le même film, en fait. Et peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte, en fait. Ce n'est pas peut-être, moi, je ne m'en rends même pas compte. C'est une finesse, je dis, mais c'est encore l'histoire d'individus qui se retrouvent à être broyés par l'institution à laquelle ils appartiennent. Donc, c'est drôle de se rendre compte de ça. Dans tous vos films, par exemple, en tout cas dans les trois derniers, il y a la famille qui joue un rôle important. Oui, bien sûr. Dans HHH, ça a commencé par... Parce que c'est l'individu, la famille. C'est-à-dire qu'il y a l'institution et il y a l'individu. Et donc, forcément, la famille est un des qualificatifs les plus évidents de ce qu'est l'individu. Et par exemple, le premier plan, déjà, qui est de Bacnor, qui saisit, on voit Gilles Lelouch qui arrive, on lui dit, des familles, non, pas de famille. Oui, oui. Ce qui est quand même... Voilà, l'entrée de jeu, voilà, c'est posé et c'est très fort. Et il se recrée une famille, on va dire, artificielle. Exactement. Mais c'est leur famille. Mais c'est sa seule famille, le personnage de Gilles. La police, son métier est sa seule raison de vivre, c'est sa seule famille et c'est certainement aussi pour ça que c'est celui qui va aller le plus bas dans la façon dont il va vivre cette histoire. Si on veut revenir un tout petit peu à l'origine, d'où est venue cette idée, cette volonté de traiter, finalement, ce sujet qui est encore, enfin, je dirais quasi d'actualité, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est arrivé au début des années 2010, quoi. Oui, oui, 2012. Oui, ça part toujours de... Quand on a envie de faire un film, ça part de... Voilà, moi, j'ai vu les... Ça peut partir, j'ai lu un livre, ça m'inspire. Là, c'était les actualités. Donc, en voyant les actualités, ça m'a interrogé. Surtout que ça parlait d'un endroit que vous connaissiez, quoi. Voilà, je connais bien les quartiers nord, j'ai grandi. Donc, j'étais particulièrement sensible à ce qui s'était passé et je voulais un peu en savoir plus. Et puis, je voyais le grand ramdam politique, les grands mots, les grandes phrases, tout ça. On s'en méfie toujours un peu. Bien sûr. Donc, voilà, ça m'a interrogé sur le moment. À l'époque, je préparais la French à Marseille. Donc, je n'étais pas dans l'envie d'en faire un film, mais ça m'a vraiment interrogé. Je lisais beaucoup dessus. Je me demandais. Et puis, les années ont passé. Et c'est un sujet qui est resté dans ma tête à chaque fois que j'y repensais. Je me disais, tiens, tiens, tiens. Et puis, un jour, j'en ai parlé avec Hugo Seignac, le producteur. Et il m'a dit, mais tu sais, moi, je connais des gens qui connaissent les publics à qui c'est arrivé. Je me dis, ah bon, je veux bien les rencontrer. Donc, je les ai rencontrés. Et puis après, j'en ai rencontré dans l'autre. Et puis après, je suis allé rencontrer, du coup, les gens des Cité. Et avec toutes les informations, avec tout ce que j'avais entendu, je me suis dit que j'avais envie d'en faire un film. Parce que j'ai trouvé tout ce rapport humain, cette complexité humaine que j'aime bien, au-delà même de l'affaire, en fait. Parce que l'affaire a finalement, après, un peu disparu dans mon esprit. Je voulais vraiment raconter l'histoire des personnages. Vous avez vraiment rencontré les trois, donc, Gilles Lelouch, François Civil et Karim Lecou. Oui, oui. Alors après, même plus que ça, après, on ne peut pas dire que c'est vraiment les trois. Parce que oui, c'est les trois, je les ai rencontrés. Mais après, quand on fait un film, on adapte quand même. On recrée certaines choses dans les personnages. Bien sûr. On ne colle pas purement et simplement à la réalité. Parce que d'abord, ça ne répond pas à... Un cahier des charges du cinéma, peut-être. Voilà, au cahier des charges du cinéma. On fait une fiction. Et puis, même par le respect des gens, on prend quand même... Voilà, on leur demande l'autorisation pour ça. Ils ont vu le film ? Pas encore. On n'a pas pu beaucoup montrer le film. Je comprends. Heureusement. Mais ils le verront ? Bien sûr qu'ils le verront. Ils ont beaucoup collaboré. Ils sont passés sur le tournage. Donc, c'était vraiment... Ça a été fait en totale collaboration. Et vraiment, ils étaient totalement détendus à l'idée que je fasse ce film. Parce que je l'aurais vraiment présenté comme un film. Il m'a dit, moi, je ne fais pas un documentaire. Je ne suis pas là pour donner des réponses. Je ne suis pas là pour être... Vous étiez partant. ...ré scandale. Quoi que ce soit. Moi, je fais un film. Il n'était pas méfiant. Oui, mais il va y avoir une résonance, quand même. Oui, une résonance. Par rapport à l'actualité, quand même. Parce qu'elle est proche, l'actualité. Il y avait un film sur Guy Georges qui s'appelle l'affaire SK1. Le réalisateur a eu beaucoup de difficultés à convaincre les vrais flics de sa bienveillance par rapport au sujet. Il a vraiment dû apprivoiser les vrais flics qui avaient enquêté sur Guy Georges. Ce qui n'est pas le cas. Non, non. Ce qui n'est pas le cas... Après, moi, vraiment, j'ai beaucoup insisté tout de suite sur... C'est un film. Ça restera un film. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer. Je ne suis pas là pour prendre parti. Ce n'est pas mon métier. Moi, je ne suis pas là pour envoyer un message politique. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas là pour donner un avis sur une instruction en cours. Mon Dieu, encore moins. Ce n'est pas mon métier. Moi, je veux raconter une histoire. Ce qui m'intéressait en plus, c'était le rapport à la hiérarchie. Donc, ce n'était pas du tout qu'est-ce qui a été prouvé de la corruption ou pas. Ce n'est pas mon travail. Je n'en sais rien. Le jugement n'a pas été rendu. Ce serait même déplacé et très malvenu que d'avoir un avis là-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était comment, à l'intérieur de ces ondes abandonnées, le travail de la police pouvait être difficile. Comment les policiers pouvaient passer la ligne jaune et pourquoi, au rapport de ce que la hiérarchie leur demande et la déresponsabilisation de l'État sur ces zones et sur ces policiers inclus, me paraissait être un sujet ? Alors, moi, j'entends très bien le discours de dire que ce n'est pas un film politique. Mais il me semble, je ne veux pas ramener ça à quelque chose de, bien entendu, là-dessus, mais il me semble quand même qu'il y a une sorte de prise d'opposition dans le film. Par exemple, en disant que la hiérarchie n'a pas suivi. Non, non, mais c'est ça. Il y a une prise de position sur le fait ce qui paraît être une évidence, en revanche. Mais ça, ça n'a pas été prouvé, ça ? Voilà, pas une... Parce que tu dis que l'instruction n'est pas... Enfin, je veux dire, le jugement n'a pas été donné. Non, 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 ce qui n'est pas... Enfin, ce qui n'est pas prouvé, parce qu'il n'y a pas de... Là, pour le coup, c'est une prise de position, mais qui n'est pas liée à cette affaire. D'accord. Il me semble que dès qu'un policier ou... Dans les deux sens, pas seulement les policiers, il y a toujours une espèce de déresponsabilisation de la hiérarchie, de l'institution, que la bavure, elle soit policière ou qu'elle soit... C'est un problème. Je pense qu'ils ne peuvent pas se déresponsabiliser dès lors où c'est à eux d'encadrer les policiers et certainement pas de les pousser à avoir des résultats sans leur donner... Donc, c'est tout ça, moi, qui m'intéressait, en fait. Le système, c'est comment ça marche et pourquoi on en est là et sans dire, sans les disculpabiliser non plus. Bien sûr. Mais effectivement, s'il doit y avoir un message, en tout cas un sujet, c'est le rapport entre les petits flics, parce que la BAC reste des flics de terrain et pas très gradés, par rapport à une hiérarchie et une institution qui abandonne un peu des zones et forcément qui crée des terrains dangereux. Oui, je comprends, oui. C'est aussi un film sur des gens qui aiment bien faire leur boulot, enfin, qui font leur boulot, quelque part. Bien sûr. C'est-à-dire, avec des motivations différentes. Bien sûr. Karim Leclou, parce qu'il veut prendre un petit peu d'avancement et gagner 100 ou 200 euros de plus. Gilles Lelouch, parce qu'il a toujours fait ça et que c'est sa vie. Bien sûr. Il y a souvent ça dans vos films, des gens qui aiment faire leur travail. Oui, qui ont des vocations. Parce que la vocation, c'est quelque chose... Moi, j'en ai une aussi. C'est quelque chose qui est très fort. Et quand cette vocation fait face à de la déception, il y a quelque chose qui me touche. Donc, comme ça me touche, j'ai envie d'en parler. Donc, c'est vrai qu'on retrouve ça... Les mecs, elles les tuent à Idriche ? Voilà, dans la Résistance. Jean Dujardin, dans la France. Alors, le juge et les résistants sont évidemment des héros, là où mes personnages dans Bac Nord sont plus des anti-héros. Mais c'est vrai que cette vocation qui rencontre un cynisme, voire un abandon, me touche et crée des situations dramaturgiques que je trouve intéressantes pour le cinéma. Oui, tout à fait. Si je revenais un tout petit peu à la rencontre avec Hugo Célignac, cette rencontre t'a permis de commencer à interroger les flics, enfin, en tout cas, les personnes qui avaient partie prenante avec l'affaire. Je voulais juste revenir sur cette rencontre avec Hugo. Quand est-ce qu'elle a eu lieu ? Et est-ce que le fait de travailler comme ça, il me semble quand même, avec un producteur qui m'a l'air d'être pas forcément engagé, mais qui a l'air de proposer quand même des films, je trouve qu'ils font un peu sens aujourd'hui, enfin, différent de ce que l'on peut trouver de la production tout venant actuelle. Hugo, je le connais depuis longtemps, parce que je connais bien Gilles, et Hugo connaît très bien Gilles aussi. D'accord. On se voyait régulièrement, on s'est même retrouvés en vacances ensemble, donc on se côtoie depuis un moment, sans forcément me projeter en tout cas. Un truc professionnel. De travailler ensemble, et puis un jour, à force de se parler, je lui ai parlé de ça. C'est comme ça que c'est passé. Et c'est vrai qu'Hugo est un producteur qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup d'ambition de cinéma. Il ne fait pas du cinéma pour créer un catalogue, pour chaque film. Il est très exigeant, il veut que ça soit... Même s'il y a une super affaire financière à faire, s'il ne le sent pas, il ne va pas y aller. Il a besoin d'être amoureux des films qu'il fait, et ça c'est beau. Donc c'est vrai que c'est agréable de travailler avec des producteurs comme ça. Et comment on arrive alors justement, aujourd'hui, alors peut-être que toi, tu n'es peut-être pas au courant à tout, mais à monter un projet pareil ? Je dirais dans le... Si je peux me permettre, c'est mon jugement, dans le conformisme un petit peu actuel de la production cinématographique française. Ben ça, c'est grâce aux partenaires aussi. La French m'a aidé, évidemment, parce que La French est un film qui a plutôt marché, et donc les partenaires de La French, notamment France Télévisions et Canal+, m'ont suivi. Forcément, j'avais un casting qui était plutôt... Qui raisonnait sur le marché, comme on dit. Et Hugo aussi, qui a vraiment... Qui s'est battu pour financer le film. Il sortait du grand bain, donc il avait cet élan... Il était fort de gros succès, juste avant. Donc voilà, tout ça a contribué à ce qu'on arrive à le monter, mais après moi, ce n'est pas tellement mon travail, ça. Je me suis douté, mais je me suis quand même permis de poser des questions, parce que je trouve que... Mais on a été très soutenus, ça c'est sûr. On a été soutenus... Il y a l'impression qu'il y a quand même un vrai binôme, un travail de binôme entre lui qui veut faire un peu ce genre de film et toi qui va dans le sens de ce genre de film aussi. Bien sûr, on s'est auto-apporté des choses. Bien sûr, lui, il sortait d'un gros succès, donc il avait évidemment la confiance des partenaires avec qui on a fait le film. Moi, avec La French, avec mon expérience, les gens peut-être avaient une confiance qui a en tout cas aidé. Donc, j'ai retrouvé des partenaires comme France 2 qui a fait La French et HHHH. Hugo a retrouvé un partenaire comme Monsieur le Canal et qui moi, je n'avais jamais travaillé, mais qui venait de faire Le Grand Bain. Canal+, le diffuseur. Voilà, donc tout ça a bien fonctionné, même si le film était assez... C'était un budget assez conséquent. Les gens nous ont fait confiance et c'est cool. Vous avez revu des films avant de commencer celui-ci ? Pas beaucoup. Je n'aime pas trop faire ça, moi, en prépa. Quelques-uns, mais des films qui ne sont pas forcément proches. Les vieux films, oui. Ou des vieux, ou genre, j'ai regardé Les Fils de l'Homme. J'avais envie de me remettre dans... J'avais un souvenir d'un film tellement immersif. Pour les scènes d'action ? Oui, pour ce côté à l'épaule, hyper immersif de live. Du plan-séquence. Du plan-séquence, même s'il y en a peu. Oui, justement. Ou des mineurs, j'ai revu des mineurs, des films où j'avais eu la sensation en salle d'être vraiment pris par le truc, quelque chose d'hyper immersif. Mais pas trop. Je n'en regarde pas trop, honnêtement. Votre goût pour mettre une caméra en haut et on voit toute la foule d'un seul coup, que ce soit... Ça vient de Taxi Driver, ça vient de Sima Coréen. C'est quelque chose qui revient dans... En fait, il y a des trucs qui nous reviennent quand on fait des films et qui surgissent. Parfois même, je me rends compte qu'il y a des scènes que je n'ai pas fait en référence et en revoyant un film, je me dis merde. Parce qu'inconsciemment, on est nourri, on se charge, on se nourrit de tout ça et ça ressurgit inconsciemment. Si je vous dis les ripoux, est-ce que c'est des références parce qu'au moins à deux reprises, vous avez un moment où on utilise le gyrophare pour une autre raison qu'une urgence policière comme dans les ripoux. Et de la même façon, les types qui vont dans le restaurant et puis... C'est ce qu'on a l'édition et tout. Les ripoux était un film drôle. Non, honnêtement, je n'y ai pas pensé. La scène avec le gyrophare et le gamin, c'est une anecdote que les flics m'ont racontée. Donc ça s'est réellement passé dans la réalité. Ça s'agit comme une respiration dans le film d'ailleurs, je trouve. Et je me suis posé la question de savoir quelle pouvait être sa signification. Alors moi, j'ai mon avis sur la question mais j'aimerais bien entendre... Elle est assez jolie, je trouve, parce qu'à ce moment-là, il y a une vraie communion entre ce gamin et ces flics. Et malheureusement, ce gamin, s'il n'est pas encadré, risque de devenir le même qui va affronter l'autre génération de flics plus tard. Donc je trouvais ça assez beau qu'à ce moment-là, il y ait une communion... Mais ce n'est pas le rôle de la BAC. Ah, ce n'est pas du tout le rôle de la BAC. Non. Enfin, si. Et d'ailleurs, quand ça leur arrive de tomber sur des mineurs parce que ça leur arrive, il faut les ramener dans le centre-ville parce qu'on ne peut pas les ramener au commissaire. Enfin, c'est un service spécial, mais la BAC, ils interviennent sur la voie publique. Donc si un mineur casse des voitures, ce qui est le cas à ce moment-là, ils sont obligés d'intervenir. Ils ne restent pas sur le côté. C'est leur travail qu'au moins de l'arrêter, de lui dire « Tu arrêtes maintenant, tu vas dans la voiture, on travaille au commissariat, on va appeler tes parents. » Mais ils ne peuvent pas ne pas intervenir. Oui, d'accord. Mais ils n'ont pas un rôle social ou de flics de proximité. Ah non, non, non. Non, mais... Mais c'est quelque part un problème parce que même s'ils n'ont pas un rôle social, ils devraient en tout cas... Bien sûr. Ils sont confrontés à ce genre de choses. Voilà, donc on ne peut pas dire « Mais ce n'est pas leur rôle et en même temps, que ce soit les premiers à être sur le terrain au contact de ça. » Bien sûr. Il y a un problème là. Oui, bien sûr. Voilà, parce que sinon, forcément, s'ils ne font pas du social, ils font quoi ? Ils font de la répression. Mais s'ils ne font que de la répression, il se passe quoi ? Ça crée des problèmes. Donc, il faudrait qu'ils fassent un peu plus de social. Mais pour qu'ils fassent plus de social, il faudrait qu'on les prépare à ça. Oui, bien sûr. Et qu'on les forme à ça. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y en revient. Mais justement, pour rebondir ce que disait Jean par rapport à ta façon de tourner, est-ce que c'est quelque chose que tu anticipes que tu vois au moment de l'écriture ? Parce que je vois que tu n'écris pas tout seul depuis assez longtemps avec la même personne. Donc, j'aurais voulu juste un petit peu connaître la méthodologie un peu de travail parce que je pense qu'elle a dû s'affiner avec le temps. Donc, comment sur un film comme Bac Nord, se passe le travail d'écriture ? Est-ce que tu as déjà en tête certaines séquences ? Est-ce que tu sais déjà que tu vas écrire pour Gilles Lelouch ? Est-ce que tu vois... Non, je savais déjà que j'allais écrire pour Gilles. Pas pour les autres, mais en tout cas, je savais que j'allais écrire pour Gilles. Donc, il avait déjà son rôle. Je voyais déjà qu'il allait jouer ça. Son rôle se construit au fur et à mesure de l'écriture. Oui, mais tu savais qu'il allait jouer ce film sans famille, sans rien. Comme je le connais bien, forcément, c'est plus facile d'écrire pour quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on adore. Ce n'est pas une critique, on l'a. Voilà, bien sûr. Et puis, j'adore. Moi, c'est un autre exercice. Je ne l'avais jamais fait précédemment. C'est un bon exercice aussi parce que ça cadre, en fait. Je sais où je veux aller dès le départ. Je ne suis pas là à étudier plusieurs pistes. Et après, pour répondre à la question du travail avec le scénariste, moi, oui, je travaille toujours avec un scénariste, la même ou d'autres, ce qui arrive en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est très important pour moi, c'est que le scénariste soit scénariste et moi, je suis auteur-réalisateur. C'est bien ce que je ressentais. Ce que j'apporte à l'écriture, c'est une projection de la mise en scène. Et ce que je demande au scénariste, c'est surtout de ne pas le faire et d'être mon propre garde-fou. Et toi, tu es plus visuel ou en tout cas, tu envisages plus la réalisation. Voilà. Et donc, les scènes et le scénariste, je lui demande surtout de protéger parce que je peux avoir des élans comme ça à vouloir faire cette scène. Non, je ne veux pas faire cette scène. Lui, il doit protéger la narration transversale. du film et surtout, ne pas céder à ce que un metteur en scène peut faire. Dire, moi, je veux cette scène quoiqu'elle arrive même si elle n'a rien à faire dans le scénario. Donc, il y a un travail complémentaire que je demande au scénariste où il est vraiment scénariste. Et moi, j'essaie d'être déjà réalisateur à l'étape de l'écriture. Même si je prends aussi le clavier, par exemple, la scène de Lasso, c'est moi qui l'ai écrite. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle était purement... On la voit. Excuse-moi, mais comment on peut écrire une scène comme ça ? On ne va pas le raconter. Il y a une dramaturgie. Il y a un chronomètre qui se tourne et tout. Mais il y a plein de figurants, il y a plein d'angles différents. Comment on peut l'écrire ? Vous storyboardez ? Non, je l'ai découpée, écrite, découpée. Il faut l'avoir bien dans la tronche. Il faut l'avoir bien dans la tronche. Il faut la visualiser. Elle est incroyable. Ça se passe dans 10 endroits différents. C'est une façon simultanée. Après, d'abord, on se dit qu'est-ce qu'elle doit raconter, la scène ? On fait d'abord une architecture narrative de la scène. Après, on essaye de la visualiser. J'allais sur les endroits. Je regardais, j'avançais. Je prends des notes. C'est une scène qui est longue à écrire. Je vais mettre deux mois. Pendant deux ou trois mois, je la réécrivais. Je continue le scénario. Je reviens dessus, je la réécrivais. La diatelong aussi à tourner. Deux semaines. Bien sûr. C'est une scène deux semaines, quatre caméras. C'est un gros morceau dans le film. Mais celle-là, typiquement, c'est moi qui l'ai écrit. Seul. Oui, mais ça m'étonne pas. Quasiment. Parce qu'elle répond vraiment à la mise en scène. Une fois qu'on sait qu'elle doit être là, la scène, après, elle peut avoir dix gueules différentes. C'est à moi de... Voilà. Bien sûr. Et alors, on va rentrer juste deux secondes encore sans rien dévoiler sur cette séquence. Est-ce que les scènes d'intérieur, elles ont été tournées en studio ? Ou ça a été tourné sur place ? Non, il n'y a pas du tout de studio. Même les commissariats, tout ça, tout ça. Non, il y a... Non. Le commissariat, c'était un vrai commissariat, un ancien commissariat, enfin, un commissariat qui était vide à Marseille. Et tout ce qui est dans les cités, c'est dans les cités. Alors, j'ai cru comprendre que ce n'était pas la Castellane que vous avez pu tourner. Tu avais tourné ailleurs. Oui, oui. Donc, justement, pour toute cette scène-là. Mais que ça t'a un peu... Enfin, un peu fait chier parce que ça aurait fait travailler un peu plein de gens sur place. Oui, voilà. C'est ça qui était un peu dommage parce qu'on a eu des refus des syndicats pour des raisons un peu troubles. Et ce qui était dommage, c'est que c'est, une fois de plus, c'est des quartiers qu'on a envie d'aider et pas de condamner. Donc, on était très bien reçus par les habitants et tout le monde. Et on nous a dit non, c'est trop compliqué. Vous avez dit non, oh là là, non, 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 non. Bon, ben voilà, non. Et du coup, on a dû aller ailleurs. Mais on a quand même ramené pas mal d'habitants des cités où on n'a pas pu tourner sur place pour faire la figuration. Est-ce que tu as pensé à la haine ? Non pas pour ce que raconte la haine. Je parle pour la partie technique sur le son. Parce que je trouve que le film est très sensoriel. Tu vois, il y a un travail sur le son, surtout quand tu es dans la cité. Et je me souviens qu'un soviets qui en parlait à l'époque, il disait que moi, je voulais un son à 360 degrés dans la cité. Je voulais quelque chose de très, très. Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout ? Non, je n'y ai pas pensé. Après, moi, j'y ai grandi dans des cités. C'est vrai que c'est... Il y a du son, quoi. Il y a de la vie. Donc, c'est quelque chose que je voulais du bruit. Marseille, d'abord, c'est une ville qui fait du bruit, clairement, déjà, de base. Et puis, ces quartiers encore plus. Pour moi, c'était juste naturel par rapport au décor. D'accord. OK. Question bateau, Marseille, c'est quand même une ville très, très cinématographique pour un polar. Au bout des 100 films, quand j'avais écrit, je me suis dit, tiens, ça, c'était à Marseille. Tiens, ça, c'était à Marseille. Il y a un nombre de films qui utilisent Marseille comme décor policier entre le soleil, la mer et le bâtiment. C'est ça. C'est très visuel et c'est très diversifié. À Marseille, tu as la colline, tu as la mer, tu peux avoir un côté très urbain, portuaire. Donc, forcément, ça offre une cinématographie assez large et qui se prête bien à tout ça. Mais le marché, là, que tu filmes à un moment, moi, je ne l'avais jamais vu au cinéma et ça me rappelait justement les Ripoux avec le marché à Barbès, justement, le côté très folklo, enfin, pas folklo, mais le côté très coloré et bigarré en tous les sens. Il y a un film formidable qui date de 1935 qu'il faut redécouvrir à tout prix qui s'appelle Justin de Marseille. Ah oui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, il est magnifique. Il est, grosso modo, c'était avant Borsalino, c'était un caïd de Marseille, c'était Ventour Carbone. Et qui se passe à Marseille, qui avait été interdit à Marseille, d'ailleurs, à l'époque, de projection, ce qui fait que l'exploitant de Toulon avait fait fortune. Et dedans, on voyait notamment une scène où les flics et les truands déjeunaient dans le même restaurant et se saluaient et tout. Je me suis dit, bon sang, avec X années de décalage, on se retrouve avec des mêmes problématiques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Justin de Marseille, c'est un très bon film. Franchement, je te conseille de le voir. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en plus, et en Blu-ray, il vient de sortir en Blu-ray. C'est à l'américaine, ça va à une vitesse, il y a des changements de ton, des mouvements de caméra très rapides. Vous êtes... Je me regarde ça. C'est la bonne filiation, franchement. Je vais me faire ça des souhaits. Justin de Marseille. J'ai le titre, j'ai le mentionné. Dans la French aussi, moi, j'avais parlé à Lucien Aimé Blanc, qui était le commissaire, le vrai. Il me disait ça aussi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais il me disait qu'encore, à son époque, il allait en boîte, Zampa, il était sur sa table privée, lui, il arrivait, ça va, Tani. Il se parlait, il se parlait, le commissaire, etc. Et justement... Il se parlait, étant que Zampa n'était pas accusé d'un truc, donc en cavale, dans ces moments de liberté où il était autorisé à être là, il se parlait. Ma parole, on aurait dû le prendre, ce fric. T'es con ou quoi, toi ? Bah quoi ? Le rouquin, il ne gêne pas pour servir. Toi, Navarro, tu ne dis rien. Arrête, bébé. Qu'est-ce que j'ai ? Ils sont cons, ils sont cons. Quoi, je suis con ? T'es con. Non, mais allez-y, franchement, faites les gangsters. Arrête, bébé, là. Non, mais c'est vrai, ça y est, moi aussi, je veux la vie de Tata Escobar. Je suis en Yasmerguez, je veux des jet-ski, je veux qu'on me donne des langoustes dans la bouche, roulant en BM, comme Grace Kelly. Comme ça, tu t'achèterais un petit fer à lycée. Et toi, des vraies clopes. Ça y est, les clopes du bled. Mais je te plaît. Elles sont aussi bonnes que les officières. Bon, vas-y, il les a franchis, mettez-la à ta banque. Allez ! Oh là là ! On est invité, ou on n'est pas invité, là ? Il veut faire un braquage, il ne peut pas aller chercher de fourchette. Mise à la main. Il manquait la couche, je te mets fort. Un braquage, et pas du braquage. Je me suis inspiré un peu dans la réalité parce que ce personnage existait dans la réalité. Mais aussi, je trouvais ça bien d'utiliser ça et de ne pas, évidemment, faire l'erreur de raconter un truc qui n'était pas réel. La police, c'est un milieu que d'hommes. Alors, encore majoritairement d'hommes, certainement, mais il y a beaucoup de femmes dans la police et dans tous les services. Et donc, d'avoir cette représentation féminine avec Adèle, ça me plaisait beaucoup, d'autant plus qu'ils sont en couple et que donc, elle va, dans les moments où ça va devenir très difficile et comme ça se passe dans la réalité, subir, elle, de l'extérieur, l'affaire. Et de l'extérieur, c'est très difficile aussi parce qu'on est seul face à toute l'adversité. Bizarrement, quand on est en cellule, quand on est en cellule, on souffre énormément, mais il y a une forme de protection de l'extérieur puisqu'on n'y a pas à faire au quotidien. Elle, femme de Ripoux, elle est au travail, stigmatisée, financièrement très difficile parce que quand on est à une carcérée, on ne touche plus de salaire, un enfant dans les bras. Donc un personnage qui me semblait essentiel dans l'histoire et après, il y a le personnage de Kenza qui est effectivement un personnage qui rassemble plein de personnages. En fait, des Indics, il y en a eu beaucoup. Forcément, il n'y a pas un Indic pour toute la base. Ça, je dirais que pour la linéarité du film, c'est plus simple. C'est plus simple et c'était bien qu'elle ait ce rapport avec le personnage que joue François. Et donc, j'ai voulu aussi que ça soit une fille pour aussi casser un peu les clichés de penser mais un Indic, c'est un mec, on me disait. J'ai dit, mais pourquoi ? Un Indic, c'est quelqu'un qui sait quelque chose. C'est ça. Il peut être jeune, vieux, homme, femme. Il peut être encore moins soupçonnable, je dirais. Puis tu vis dans la cité, tu sais où est le vendeur parce qu'il est là. Mais je trouve que le personnage d'Adèle introduit quelque chose qui va transformer le film, justement. C'est qu'à un moment, elle appelle, justement, je crois que c'est Gilles qu'elle appelle le personnage de Gilles en lui disant le gitan, je ne sais pas quoi, on l'a repéré là, si tu veux le choper avant, tu sais tout. Et en fait, elle l'appelle avec son téléphone. C'est Karim qui est son mari dans le film. Donc, elle l'appelle pour le prévenir, mais elle l'a fait avec son téléphone, elle ne l'a fait pas en suivant la procédure policière. Donc, je trouve que ça introduit quelque part, ce personnage introduit toute la dramaturgie du film. est-ce que ça a été je pense... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était passé comme ça parce que, comme on leur demande de faire du chiffre, il y a quand même une course aux chiffres, On se voit très bien dans le film. Voilà. Les tortues. Les tortues, Cette scène est géniale. Et comme elle, elle est au 17, donc elle reçoit les appels, elle envoie l'info à son mec avant que ça remonte au central et que l'appel soit général et que celui qui est le plus proche intervienne. Là, elle lui dit, je t'envoie un truc en excuse, si tu te bouges, c'est pour toi. D'accord. C'est illégal. Oui, d'accord. Moi, je trouve qu'il y a aussi une construction dans le film qui est très couillue, si je peux me permettre. C'est qu'on a une montée de gamme, tension jusqu'au climax en milieu de film, qui est donc, voilà. Et après, il y a une sorte de longue descente, on va dire, aux enfers, donc ça et tout, d'une sorte de côté un peu immobile et monolithe, ça et tout. Moi, je trouve ça très couillu parce que je me suis demandé si à l'écriture, on n'a pas peur de se dire est-ce qu'on ne va pas perdre le spectateur. Terrorisé. J'étais terrorisé. Non, mais je savais... Tu vois, je me posais quand même la question dessus. Mais je trouve que ça marche, attention. Quand une fois, c'est pas une... Pour moi, c'était inévitable. C'est-à-dire que je ne pouvais pas raconter cette histoire sans raconter la fin parce que tout, si elle est intéressante, c'est parce que ça finit comme ça. Si ça ne finit pas comme ça, il n'y a aucun intérêt. Enfin, il n'y a aucun intérêt. En tout cas, il y en a beaucoup moins à raconter la trajectoire de ses personnages si on ne voit pas jusqu'où cette affaire va. Donc, voilà. Et en même temps, effectivement, j'étais obsédé et au départ effrayé, mais après, on épouse le truc par l'idée de me dire « Mais est-ce que dans cette dernière partie, la tension ne va pas retomber au point que le spectateur se retrouve déçu, largué après autant de tensions qu'on lui aura imposées ? » Donc, c'était un pari. C'est pour ça qu'il y a plein de scènes de grandes tensions qui se succèdent relativement rapidement dans la prison, la scène du coiffeur. Bien sûr, j'essaie de tenir le rythme et aussi, c'est pour ça que je me suis vraiment appuyé sur les personnages parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus que ça, en fait. Si tu n'es pas avec les personnages, tu décroches parce que l'action, bon, l'action, le rythme et la musique de l'action tient toujours à ce moment-là du film, comme il y en avait beaucoup moins, forcément, il fallait que toute la première partie, on soit avec eux à tel point que cette dernière partie continue à nous concerner parce qu'on était concernés par leur histoire. Il y a trois personnages, il y en a un auprès duquel vous êtes plus attaché. Non. Ou c'est... Non, 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 je suis attaché aux trois, forcément. J'ai écrit les trois. Non, non, et puis un réalisateur ne peut pas penser comme ça, sinon, c'est très compliqué. Vous avez pu prendre partie, enfin, je veux dire... Non, non, après, je les ai hiérarchisés à l'image, Gilles étant le chef de cette petite brigade, François étant le chien fou qui est toujours à l'arrière parce que dès que la voiture s'arrête, il faut qu'ils sortent et qu'ils partent en courant. La première séquence est géniale. Donc voilà, j'ai hiérarchisé le truc pour leur donner chacun une place, mais pas un ordre de préférence sur mon regard ou sinon, ça veut dire que ce n'est pas possible. Ce que je voulais dire, c'est que le dernier tir du film pouvait laisser place à un jugement de votre part. Oui, oui, oui. Ce qui n'est pas le cas. Non, non, ce qui n'est pas le cas, effectivement, c'est comme c'est Gilles qui... Mais même dans la dernière partie, chacun a un rôle à jouer. Il y en a un qui retient une information, l'autre qui sombre parce que cette information n'est pas retenue, et puis le troisième qui va pousser à ce que cette information sorte pour des raisons de vie ou de mort. Donc j'ai essayé même dans cette dernière partie que tout le monde ait une importance pour que justement, à aucun moment, je ne sois tenté de me dire « Ouais, mais c'est la chute du personnage de Gilles qui doit prédominer. » Oui, parce que vous prenez beaucoup, vous prenez grand soin de le réunir très souvent tous les trois dans un mouvement de caméra, on l'écoute tous les trois dans des cellules distinctes. Vous soulignez beaucoup le lien qui existe alors qu'ils sont séparés. C'est l'histoire d'une brigade, c'est l'histoire de trois. Même quand ils sont séparés, ils sont toujours ensemble. Bien sûr, bien sûr. Et puis on n'est que dans leur point de vue uniquement, je ne fais aucune sorte de point de vue jamais, à part quand je vais avec Adèle, mais qui est très liée. Oui, mais c'est en même temps très épisodique. Mais si on veut parler de certaines séquences, il y en a une, mais un enfant forcément qui est tout amoureux de Carpenter a vu. Eh oui. Voilà. J'ai pensé qu'on en parle. C'est marrant, parce que tout à l'heure, j'allais te le dire, cette scène, c'est le troisième journaliste qui me dit, qui me parle de Carpenter, la scène dans la voiture. Ah bah ouais. Eh bien moi, je ne l'ai pas vu, je ne le savais pas. Sans déconner. Je te le jure. Non, ce n'est pas possible. Je ne te crois pas. Je te jure sur la tête de ma fille. Je te jure sur la tête de ma fille. New York 97, je ne l'ai pas vu depuis peut-être 15 ans minimum. Quand je dis 15 ans, c'est parce que j'ai... Putain, j'ai fait un pari avec un pote, je l'ai perdu. Je te jure que c'est vrai. C'était la troisième personne qui me dit ça. Et du coup, je suis allé la revoir. Effectivement, putain, c'est quand même assez fou, quoi. Eh bien non. Et en plus, on est dans la même serpose. Mais il ne faut plus. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai failli le rajouter avant que je t'ai dit qu'il y a des trucs qui ressurgissent. Je l'ai vu. Je suis fan de Carpenter absolu. Donc certainement... C'est peut-être coincé quelque part. En plus que c'est coincé quelque part. Mais au départ, elle ne devait même pas être filmée comme ça, la scène. Je l'ai faite comme ça parce qu'elle ne devait même pas être filmée que de l'intérieur à la base. D'accord. Et pas d'extérieur comme ça. Pas avec ce plan comme ça où on voit la voiture reculer. Le dernier plan ? Non, je l'ai fait comme ça parce qu'on avait un problème de barricade. Moi, au début, je ne voulais le faire que de l'air et je voulais le faire au drone d'en haut. D'accord. Et on a eu des problèmes mis au drone de la cité. Donc en fait, tout ça, en plus, a été changé au dernier moment sur le plateau. D'accord. C'est génial. J'adore. Mais franchement, tu l'as revu, la scène de paix ? Je l'ai revu. C'est fou, carrément. Moi, je trouve ça incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour toi, on est d'accord que Bacchner, c'est ni anti, ni pro-flic, ni voilà, qui a juste une sincère volonté de montrer, on va dire, un état des choses, certainement un peu déliquescent au sein de la police. Est-ce que, sans en faire aujourd'hui, justement, comme on dit, un film politique, ça et tout, il me semble quand même, j'en avais parlé avec Jean qui m'a dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Et donc, justement, je vais te poser la question. C'est que moi, ce film a un peu fait penser à un peu les films un peu de Boisset des années 70 dans le sens où, même si Boisset, c'était des vrais films politiques, des vrais films qui interrogeaient la société du moment et qui prenaient partie, lui, à fond pour que le film fasse débat ou qu'il soit clivant, ce qui n'est pas le cas de Bacchner, j'en suis tout à fait conscient. Mais il n'empêche que c'est assez rare de voir des films traités d'une actualité si proche. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le temps, je parle dans l'histoire, on ne parle pas d'un fait historique, on parle d'un fait qui est arrivé il y a quelques années. Forcément, il a une résonance spéciale puisque aujourd'hui, les sujets que tu abordes ne sont pas des sujets qui sont conclus. Enfin, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on en parle encore. Enfin, je veux dire, c'est même partie prenante dans l'actualité, on va dire, au quotidien. Donc, malgré tout, même sans que le film soit récupéré sur ce versant-là, il est indéniable quand même que tu exprimes quelque chose. Non, mais évidemment, après, j'ai voulu faire un film réaliste, contemporain, et c'est vrai que j'ai souvent tendance à m'inspirer d'histoires vraies parce que ça ne me touche plus et que ça casse un peu le filtre avec la fiction qu'ensuite je rajoute. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de faire passer un message, ce n'est pas mon rôle. Moi, je raconte une histoire. à l'intérieur de l'histoire, il y a ce que j'ai compris des choses. Donc, il va y avoir, j'ai notamment, comme je disais tout à l'heure, ce rapport à la hiérarchie que je ne connaissais pas avant de faire le film et qui m'a étonné et qui m'a donné envie de raconter l'histoire. On me dit, ah putain, ah ouais, d'accord, ils doivent donc faire du chiffre, tant par mois et pas moins. S'ils font moins, c'est un problème. Mais pour faire du chiffre, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais en même temps, s'ils le font, mais qui ramènent le chiffre, on ne va rien leur dire. Donc, voilà. Donc, j'ai compris tout ça. Donc, ça m'a donné envie de faire le film et forcément, cette complexité m'interpelle et elle se retrouve dans le film. Mais ce n'est pas pour donner un message, ce n'est pas pour dénoncer, ce n'est pas pour dire, regardez comment ça se passe, vous voyez. Non, non, c'est que moi, ça m'a intéressé et que ça sert mes personnages pour faire un film de cinéma et moi, dans le cinéma, je n'aime pas non plus juste, voilà, je ne suis pas fan de Transformers, quoi. Et je comprends qu'il y en a qui le sont. Et en même temps, je suis fan de spectacle. Donc, j'ai besoin des deux et pour avoir les deux, forcément, il faut se frotter aussi un peu à ça. Non, mais le film peut t'échapper. Le film peut m'échapper, mais s'il m'échappe, bon, ben, il m'échappe. Il va vivre sa vie. Exactement. Mais si tu veux, je ne me suis pas missionné pour envoyer un message. Je suis content, d'accord. Et quelque part, en plus, je ne maîtrise pas l'actualité parce que quand je fais le film, voilà, aujourd'hui, l'actualité, elle est brûlante. La violence policière, c'est un truc insupportable, mais ce n'est pas le sujet de Bac Nord. Moi, quand je fais Bac Nord, je parle des quartiers Nord, je parle de la police, je parle aussi des cités, je parle des choses que je connais. Mais à l'intérieur de ça, je continue à faire mon cinéma quand il fait French Connection. D'accord. Je suis loin d'avoir fait ça, mais il ne parle pas des problèmes de la drogue. Non. On ne peut pas dire « Oh là là, c'est un brûlote. » Non, non, non. Mais est-ce que... Alors que quand il le fait, c'est un gros problème, les héroïnes aux Etats-Unis. Oui, mais est-ce que... Moi, je vois quand même dans Bac Nord, le négatif, le négatif, ce n'est pas dans le sens de positif. Oui, négatif. d'une pellicule ou d'un appareil photo des misérables. Mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Non, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas voulu voir. Non, non, mais d'accord. Moi, je l'ai vu, je peux répondre. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est deux sujets extrêmement différents où là, on est quand même beaucoup plus dans le social. Le film fait partie, je crois, de cette tradition du cinéma français qui, au milieu des années 80, probablement en réponse à la télévision qui montrait des choses policières extrêmement conventionnelles, qui s'est plongé un petit peu dans le documentaire. Pour moi, L627 étant un exemple. Et des films qui sont écrits par d'anciens policiers très souvent, par Simon Mickaël, par Michel Alexandre et autres. Et donc là, on se plonge dans le quotidien du policier qui ne sont pas du tout magnifiés, mais pas du tout méprisés non plus. Et donc, on voit la façon dont il fonctionne. Et ça, je l'ai retrouvé de façon très très forte dans Bac Nord. Les misérables, c'est beaucoup plus social, enfin, beaucoup plus sociologique. Et puis quand je dis que je ne l'ai pas vu, ce n'est pas par défi. Moi, j'étais en train de préparer, je viens de finir d'écrire, je suis en train de préparer, je vois arriver le film à Cannes, je n'avais jamais entendu parler, bon, le prix, le machin, le ramener. Si je regarde ce film, pendant la prépa, ça va m'influencer, c'est sûr, inconsciemment, je vais faire des choix que je n'aurais pas fait sans l'avoir vu, et ça, il n'y a pas pire pour un cinéaste. J'ai voulu rester vierge, j'ai demandé aux acteurs de ne pas le voir, je dis les gars, on reste vierge, on ne va pas psychoter. les acteurs ne l'ont pas vu non plus, c'est mortel ça. Pour prolonger ce que disait Sandy, je trouve que vous êtes beaucoup plus, par rapport à Yves Boisset, dans cette tradition-là de cinéaste, disons, Jacques Deray, Henri Verneuil et tout, qui partent à la base de personnages extrêmement forts, typés, caractérisés, qu'on place dans des situations. Mais à la base, c'est des individus qu'on filme. Je veux dire, les misérables, c'est une myriade d'individus, il y a plein de choses. Là, on parle, il y a les trois. Oui, et puis moi, j'ai voulu rester à leur hauteur et parfois, on me dit, j'ai eu des questions comme au moment, quand Gilles craque devant le mec de l'IGPN, on prend quand même parti pour Gilles face à l'IGPN, alors que c'est quand même Gilles qui a merdé. Je dis, c'est vrai, mais moi, à ce moment-là, le personnage, il ne peut réagir que comme ça. Bien sûr. Donc, ce n'est pas moi qui le fait réagir comme ça. C'est une continuité d'un personnage. Et moi, mon travail, quand j'écris, c'est de faire vivre un personnage. Et au bout d'un moment, je dois le laisser vivre. Je ne veux pas me dire, oh là, je ne suis pas d'accord avec lui, là. Je vais lui faire dire autre chose. Non, s'il doit dire ça, il faut qu'il dise ça. Justement, comment vous avez fait pour diriger Gilles Lelouch dans cette scène qui est personnellement une des plus fortes que j'ai vues ces derniers temps ? C'est-à-dire qu'il y a dans son regard, repasse à la fois que je me suis fait avoir. Ce n'est pas possible que je me sois fait avoir. Est-ce qu'il va vraiment... Il y a tout et son contraire. Là, Gilles, c'est Gilles. Gilles, il est fort. C'est un des meilleurs acteurs français. C'est un tueur. Là, quand il a cette scène, il le sait à l'écriture. Le regard qu'il a à ce moment-là, c'est incroyable. Il sait qu'à l'écriture, elle est importante. Il se prépare. Les dialogues sont au cordeau ? Ils sont écrits comme ça ? Oui, c'était très écrit, mais pas tous. J'avais mis deux caméras. Quand il s'énerve, à la fin, c'est une seule prise. Il commence à se monter dessus l'un, l'autre. Là, il y a la magie d'une prise. C'est la première prise que vous avez gardée ? Non, ce n'est pas la première. Je ne crois pas. Mais Gilles, il sait que cette scène est importante. C'est un grand acteur. Quand il arrive, je n'ai pas besoin de beaucoup le diriger. Je lui dis, viens, on en fait une. Plus énervé, moins énervé. C'est lui, là. C'est toute sa puissance qui parle. C'est vraiment à lui qu'on la doit. Mais d'abord, Gilles disait justement qu'il appréciait beaucoup, il ne va pas parler à moi, je le lis encore dans le dossier de presse, il appréciait beaucoup votre façon de diriger, c'est-à-dire une façon à la fois dans un cadre, mais en même temps, il a une certaine, voire pas mal de liberté pour s'exprimer, en fait. Jusqu'à, il parle même d'un chef opérateur qui s'appelle Laurent Tanguy, c'est ça, qui apparemment ne met même pas de marque au sol. Et donc, du coup, comme ça, ça donne aux acteurs toute l'attitude. C'est interdit, oui. Donc voilà, donc c'est incroyable, comment on arrive, c'est génial de bosser comme ça. Même nous, on a des marques là sur le fauteuil pour savoir. Même pas de projot d'ailleurs, moi, j'ai toute la lumière doit venir du plafond ou de l'extérieur par les fenêtres. Donc je ne veux pas que les acteurs voient de projot dans le décor. Après, j'ai un cadre sur l'intention de la scène, sur ce que j'ai écrit, mais moi, ma façon de les diriger, les acteurs, c'est de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour tirer le meilleur de ce qu'ils aient à me donner. Moi, je veux qu'ils me donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent me donner. Et c'est le seul truc que je leur demande. Après, à une prise, deux prises, s'il y a des choses qui manquent ou si je trouve qu'ils sont à côté, on en parle, je vais les voir. Mais d'abord, ça part de là. Ça part de... Et c'est comme ça que se passent les meilleures choses et je leur laisse soi, je leur laisse de la liberté, mais ce n'est pas une liberté que je ne maîtrise pas. Oui. Ce n'est pas dans l'impro totale tout le temps. c'est une liberté malgré tout que je maîtrise et qui va même moi-même me donner des idées quand je vois le truc. D'accord, tu as fait ça, on le revient, on en reparle. Oui, il paraît que vous êtes beaucoup dans l'échange aussi. Vous aimez bien vous nourrir, on va dire. Évidemment, parce que sinon, on ne peut pas... Si j'étais acteur, je me mettrais en scène moi-même. Donc, si je travaille avec des grands acteurs comme ça, c'est aussi parce que leur travail doit apporter un truc. Ce n'est pas à moi de leur dire tu vas jouer comme ça, tu ne vas pas jouer comme ça. Ça ne sert à rien. Un entraîneur ne dit pas à un joueur de foot comment jouer. Il le met dans les meilleures conditions pour bien jouer. Et vous agissez de la même façon avec Gilles Lelouch qu'avec Kenza, par exemple ? Alors non, parce que bien sûr que non. On s'adapte à... Mais ni avec Gilles qu'avec Karim, ni avec Karim qu'avec Adèle, ni avec Adèle qu'avec... On s'adapte. Chacun a son cadre. C'est génial ça. Chacun a son cadre et chacun a sa personnalité et chacun a son rapport à tout le monde. Donc on apprend à se connaître. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup boire des verres, leur parler avant le tournage, ne pas répéter, ne pas lire, se parler. Ça prendra à se connaître. Et ensuite, on a notre rapport chacun et on gère un peu à l'instinct aussi. Est-ce que Gilles, quand il a lu la première, deuxième ou troisième version du scénario, il a justement apporté aussi des trucs par rapport à son personnage ? Bien sûr. Bien sûr, il a apporté plein de trucs. Déjà son loup, c'est lui qui voulait ça. Moi aussi, j'adorais ça, mais les boucles d'oreilles, il me les a sortis. Là, des deux côtés, là ? Je vais me faire porcer les oreilles, je vais mettre des diamants. Ah ouais, quand même. Du coup, vas-y, montre, si ça ne me plaît pas. Il me dit, ça ne me plaît pas, on les enlève. Donc il est revenu avec ses diamants. Et j'ai adoré l'idée. Et puis même à l'écriture, c'est-à-dire que quand on commence à faire des lectures, moi je lui dis, une fois de plus, j'adore être en confiance. Moi, j'ai une intention. Ce qui m'intéresse, c'est l'intention. Ce n'est pas la littérature. Ce n'est pas... Il y a mille façons de dire la même chose. Donc moi, j'ai envie que les acteurs ils l'embouchent, que ça paraisse naturel. Donc quand on fait des lectures, ils disent, moi je ne le dirai pas comme ça, je le dirai comme ça. Mais si ça veut dire la même chose, ok, moi je barre, on refait. Donc tous les acteurs apportent ça. Gilles, évidemment, en plus, il a une grande expérience. Il réalise aussi, il écrit aussi. D'autant plus, et puis il me connaît très bien, je le connais très bien. On a une confiance mutuelle qui fait qu'on s'autorise en plus l'un à l'autre d'autant plus de choses. Donc oui, évidemment, il intervient. Et il me dit, tiens, attends, je te propose une réplique. Qu'est-ce que tu en penses à la place de ça ? Celle-là, je ne préfère pas la dire. Je te la jouerai, on la comprendra sans que je le dise. Ok, ça marche. C'est un travail d'équipe. Ah bah oui, je vois, mais ce n'est pas tous les jours qu'on entend ce discours. C'est ça que je veux dire. Après, je ne sais pas, moi, j'adore travailler en équipe, que ce soit avec les acteurs, avec le chef opérateur, avec tout le monde. Ça demande une certaine, enfin, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais ça demande une certaine confiance en soi. Oui, c'est ça, j'ai confiance en moi et je sais ce que je veux. Voilà. En plus. Parce que je pense que la personne, par exemple, qui va diriger, elle peut être aussi très confiante en elle-même et en même temps aussi, elle peut être très peureuse que les choses lui échappent. C'est ça. C'est-à-dire l'impression qu'après, les gens disent « Ah, mais il ne sait pas ce qu'il fait. » « Ah, mais il ne sait pas ce qu'il veut. » Oui. La grande, ça, c'est la grande phrase. Moi, j'aime les réalateurs qui savent ce qu'ils veulent. Ok, moi, je sais ce que je veux. D'abord, quand j'écris le scénario, ça me prend huit mois. Oui. Et déjà, une fois que j'ai fini le scénario, je le connais bien. Oui, comment ça va une petite idée. Je peux te dire avec chaque lébrique ce que je veux et pourquoi c'est sur le papier, je sais très bien. Donc, ensuite, accumuler les forces et potentiel, et, tu vois, additionner les forces de chacun, c'est mieux que pas. Donc, moi, je pars du principe que tout le monde peut amener quelque chose et qu'après, c'est à moi aussi de dire « Bon, ça, je ne vais pas prendre parce que... » « Merci, on la refait. » Voilà, c'est... Moi, je n'aime pas manquer. Donc, il vaut mieux faire... Même, je tourne parfois des mini-scènes qui ne sont pas écrites au scénario parce que je me dis « Bon, même si je la jette au montage, je vais le faire. Tiens, viens, on se met là, là, vas-y, fume-toi une clope pour être par la fenêtre, pour passer un coup de fil. » Voilà, il faut tenter des choses. Vous les gardez ? Il y a des trucs que je garde. Toutes les scènes d'impro, toutes les scènes dans la voiture quand tu parles de l'espace, au début, quand François dit la 3D. C'est une scènes d'impro. C'est un scènes d'impro, ça. Ah, c'est génial. C'est comme ça un truc de cinéma. Ça sent le vécu. 20 minutes. Ils sont partis en voiture. Moi, j'étais derrière avec une autre voiture. Ils avaient une toquille au pied. Je leur parlais. « Bon, vas-y, on continue à tourner, continuez, faites ça, faites votre vie, tiens, allume la radio. » Voilà, ça a duré 20 minutes. C'est limite une tranche de vie, quoi. Voilà. Et du coup, on a gardé des choses. Est-ce que le genre en lui-même, du cinéma policier ou le polar, c'est quelque chose sur lequel tu comptes revenir ? Tu ne sais pas ce que la guerre va te dire ? Oui, je pense. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens que tu n'as pas encore épuisé ? Ah non, 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 non. De toute façon... Ou c'est ton genre de prédilection ? Peut-être que c'est un genre que tu aimes bien ? C'est un genre que j'aime bien, manifestement. Je sais, mais après, il y a des réalisateurs ou des gens qui n'aiment pas qu'on les cause dans une case. Je prends un peu des pincettes. Je n'ai pas envie de te froisser. Ah non, tu ne t'inquiètes pas, tu ne me froisseras pas. Non, non. Après, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire aussi, mais j'ai envie de continuer ça aussi. Certainement que le prochain sera encore un film comme ça. Ah, ça va être un polar aussi ? C'est très possible. Ah, c'est bien. On est content. On a déjà une info. Je n'ai pas de... Honnêtement, moi, je... Tu n'en fais une écriture ? Je suis très instinctif. Si un sujet me passionne, je ne vais pas m'empêcher de le faire en me disant « Ah oui, mais après, on va me cataloguer. Ah oui, mais la presse va dire que... Ah oui, mais machin va dire que... » Ah, mais il y en a qui pensent ça. Encore Marseille ? Ça se passera encore à Marseille ? Si tout d'un coup, les choses me paraissaient évidentes, je me dis « Ah ouais, j'adore, je veux faire... » Voilà, j'y vais, quoi. D'accord. Ça doit être une histoire d'amour, un film. Une histoire d'amour. On ne se dit pas « Est-ce que je dois aimer cette personne ou cette personne ? » On tombe amoureux. Point. Donc, moi, je réagis comme ça. Et là, tu es dans la promo, on va dire vulgairement dans la promo de BacNor. Qu'est-ce que tu attends ? Si tu attends quelque chose de la sortie du film ou est-ce que pour toi, le film, il est fait et puis maintenant, c'est plus de ton ressort ? C'est plus de mon ressort. Entre guillemets. Parce que tu es quand même là pour en parler. Mais ce n'est plus de mon ressort. Je ne peux plus toucher au film. Oui, bien sûr. Ça s'est fini. Encore que. Coppola vient de retoucher son appareil 3 30 ans plus tard. Il y en a qui touchent sans arrêt. Non, non. Mais ce que j'en attends, c'est que j'espère que le film va rencontrer son public. J'espère que le film va être vu, aimé. Est-ce que tu veux qu'il provoque un certain débat ou pas du tout ? Est-ce que... Non, non. Après, s'il le provoque... Tu me diras, je repose toujours un peu les mêmes questions qui ramènent toujours le côté. Non, non, mais s'il le provoque, je n'ai pas de problème non plus. Si tu veux, je ne suis pas là à me dire il ne faut surtout pas ou sinon, j'aurais fait autre chose. Oui. Si le provoque, ça ne me dérange pas et tant mieux même. Moi, s'il y a des gens qui sont là à dîner en train de parler... C'est un film qui est en phase avec... Bien sûr. Enfin, je veux dire, la réalité, quoi. Aujourd'hui, quoi. Ce n'est pas ce que j'en attends. Je veux dire, quand je le sors, je ne me dis pas je veux que ça ne prendra qu'un débat. Non. Ce que je veux, c'est que le film soit vu et que les gens prennent du plaisir. Le plaisir, il peut passer par... Par plein d'émotions, il peut passer aussi par à la fin, le débat. Peu importe. Mais je veux que le film... C'est un véritable ascenseur émotionnel déjà dans le film. Déjà. Que le film sort... Les gens sortent de la salle contents. Voilà. Ça, c'est déjà... C'est le but ultime pour moi qu'ils aient passé un moment... Qu'ils aient voyagé, qu'ils aient eu peur, qu'ils aient eu... Enfin, qu'ils soient traversés de plein d'émotions. Pour moi, c'est ça le cinéma. Voilà. C'est simple. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais alors, du coup, en termes d'entrée ou des trucs comme ça, tu ne te poses pas la question ? Non, mais on se la pose toujours, surtout quand on... Évidemment... On n'a pas parlé exactement du budget, mais je présume que le budget est suffisamment... De 10 millions d'euros. Donc, forcément, quand on fait appel à ces budgets-là... Mais c'est un film qui peut se vendre à l'étranger, ça, non ? Ou il s'est déjà peut-être vendu, d'ailleurs ? Oui, mais il s'est vendu sur Netflix à l'étranger, pas sur la France. Ah, je ne savais pas. Mais ça, c'était très en amont. Oui, oui, je ne savais pas. Donc, en fait, il va être vu sur Netflix dans tous les autres territoires sauf la France ? Sauf la France. Donc, il ne sort pas en salle ailleurs ? Il ne sort pas en salle ailleurs. D'accord. Après, il faut savoir que... sur l'international, ça peut avoir des avantages parce que le film sera beaucoup plus vu. Forcément, la salle, souvent, à l'étranger, ça reste très confidential. C'est une stratégie ? Non, ça n'a pas été... C'est du fait de la pandémie ? Non plus. Non plus ? Il y a eu des offres. Il y a eu... Enfin, voilà. Et du coup, Netflix est arrivé... Est arrivé avec une vraie offre sur l'international et on s'est dit que c'était... Enfin, pas on, mais moi, je ne me suis en tout cas pas opposé au truc en disant qu'effectivement, si le film était vu par des dizaines de millions de personnes à l'international, c'était aussi une chance. Bien sûr. Alors qu'en France, il n'était pas question... Ah, d'accord. Pas 10 millions, je me doute, mais encore que... Soyons fous ! Non, non, non. Je veux dire, en France, ce n'était pas question que ça soit sur Netflix. Oui, d'accord. C'est bien sur un grand écran, le film. Oui, évidemment. Mais c'est quoi la date de sortie sur Netflix à l'international ? Je sais qu'à l'étranger, pour avoir fait les tournées, les films, malgré tout, ils sont peu vus. Voilà, c'est un choix. Est-ce qu'on veut que ce soit peu vus sur... Si je puis me permettre, le problème, c'est que... Alors, quand est-ce qu'il est prévu ? On ne sait pas. Ah, sur Netflix, il est prévu deux mois après. Quoi qu'il arrive. Il y a la sortie France et deux mois après. Oui, oui. D'accord. Ce n'est pas plus mal parce que forcément, quand c'est sur Netflix, ça tombe en piratage. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça a été prévu et cadré comme ça, évidemment, avec l'ensemble des partenaires. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Le film sera en salle en France. Il n'y a pas de cas où il ne le sera pas. Et alors, c'est Netflix, tu as vu un film comme « Balle perdue » ? Tu n'as pas voulu. Oui, ça ne m'intéresse pas beaucoup, honnêtement. Je regarde assez peu Netflix, en fait. Honnêtement, je regarde des séries. Je t'en parle parce que c'est un film qui s'inscrit dans une volonté de... Non, je ne l'ai pas vu. Non, mais ce n'est pas une critique, encore une fois. C'est juste parce qu'il s'inscrit un peu dans la thématique, mais dans le genre, un petit peu. Et puis parce qu'il y a... Il y a du pour et du contre. En tout cas, c'est beaucoup moins bien « Backnord », si tu veux, ça va. Non, mais je trouve que c'est intéressant, quand même. Moi, ça ne vous dérangerait pas de travailler pour un film direct du tout. Là, « Backnord » n'a pas du tout été imaginé comme ça. Moi, je trouve qu'il a raison. C'est un film qui doit se voir au cinéma, avant d'un film de cinéma. Évidemment. Non, non, mais on a tous envie d'aller... Avec le grand spectateur. On a tous envie d'aller tout le temps au cinéma. C'est tout la scène de Clémat du milieu. Après, il faut aussi épouser. Enfin, voilà, il faut... Non, mais vous avez raison. Du coup, le film est vendu à l'étranger, point barre. Ah, oui, le film est vendu à l'étranger, ça, c'est sûr. Bon, il n'y a plus qu'il marche bien en France. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Voilà, et merci à toi. Bravo. C'est pour moi, ça ? C'est pour toi. Bien sûr, je ne l'ai amené que pour toi. Enfin, on ne l'a amené que pour toi. Tu ne sais pas ce qu'on a vécu là-bas. Tu ne sais rien des Cartier Nord. Tu ne sais rien des Cartier Nord. Tu ne sais rien des Cartier Nord.